Une relation amoureuse, c'est ça le thème d'aujourd'hui. Comment débuter une relation amoureuse ? On vient en parler de début de relation. C'est-à-dire que quand on vient de commencer le love là, de toute façon ça se passe au début là. Voilà, je vais vous donner aujourd'hui des conseils pour que la relation marche, pour que ça se passe bien. Parce qu'il y a des relations, malheureusement, le début c'est doux, 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 mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Deux mois, trois mois c'est fini. Quatre mois, cinq mois c'est fini. De toute façon c'était doux au début là. Ça change, ça devient amère. Toi même tu ne comprends pas. Donc aujourd'hui je vais te donner des conseils pour que si tu es dans une nouvelle relation, si tu viens de commencer avec ton chéri là, en ce moment c'est doux, doux là. Je vais te dire comment tu dois te comporter pour qu'il soit plus fin, pour qu'il soit plus accro à toi. Comme ça, la relation là, ça sera une belle histoire. Ça ne sera pas un truc de moukoupan. Père moukoupan, moukoupan, moi c'est ce que je vous dis. Les hommes là, quand ils viennent là, d'un premier temps là, c'est moukoupan. Elles viennent là, c'est pour faire moukoupan. Mais après là, le moukoupan là, ça change dans leur tête. Mais pourquoi ça change dans leur tête ? Parce que c'est le comportement de la femme là. C'est ce qui fait que ça change dans leur tête. Souvent aussi, nous les femmes aussi, quand on commence à sortir avec un gars, dans nos têtes on se dit, bon lui là même, c'est pour vite faire là, vite moukoupan. Moukoupan là, c'est pas juste pour les hommes. Il y a un monsieur qui dit, il s'appelle TomTom Safari. Il dit, tu fais pub ou bien tu viens donner conseil. Mon ami, le site là, c'est mon site. Je suis la bosse de ce site là. Donc je fais ce que je veux. C'est moi même qui donne mes conseils. Dans mes conseils là, avant de commencer mes conseils là, je fais la pub que je veux. Maintenant, celui qui n'est pas content parce que je fais une pub là. ou celle qui n'est pas contente parce que je fais une pub là. Dès maintenant là, elle peut se déconnecter. Elle peut se déconnecter. Donc monsieur Safari, si je fais des pubs, si ça vous dérange, quittez mon direct. Ou bien si vous êtes abonné à ma page, désabonnez-vous. Vous avez compris? Voilà. Parce que quand vous vous êtes abonné, moi je n'étais même pas informé. Voilà. Donc de la manière que je n'étais pas informé, c'est de cette manière là, vous pouvez repartir. Vous allez aller sur les autres pages où on ne fait pas de pub. Ok? Bon. C'est en parenthèse. Donc ça veut dire que Mouroupan qui est là là. Mouroupan qui est là là. Ce n'est pas que chez les hommes. Par contre, on parle de Mouroupan, on pense que c'est les hommes qui font toujours Mouroupan sur femme. Femme aussi fait Mouroupan sur garçon. Femme aussi, elle fait Mouroupan sur garçon. Par contre nous les gars là. Souvent quand il y a des moraux là, quand ils viennent nous draguer là. Nous on les regarde comme ça et puis on dit bon lui là même, bon. Il est quand même. Bon, on voit. On voit ce que ça va donner. On voit si c'est bon ou pas. Voilà. Et puis nous on vous étudie. On essaie de voir si on peut on peut vraiment se donner dans la relation. Donc Mouroupan là, ce n'est pas juste chez les hommes. Nous aussi on fait Mouroupan. Oui, nous aussi on fait Mouroupan. Nous on peut commencer à être toi. Et puis si tu ne nous enjailles pas là, si tu ne nous enjailles pas là, on te laisse. Voilà pourquoi moi il dit toujours toi un garçon, quand tu commences une relation à une go là, dès le départ là, il faut la marquer. Il faut la marquer. C'est important. Par exemple, il y a des hommes là, eux ils ne marquent pas les go. Au début là, c'est Mourouli qui fait que la go, elle est femme qui est là là. Femme son affaire de, femme son affaire de jouissance. Femme son affaire de satisfaction là. Elle ne rigole pas avec. Elle ne rigole pas avec. Ça veut dire que femme au début là, ce qui va faire que son cœur va commencer à battre là. Elle va commencer à être fin là. C'est le Mourouli hein. C'est le Ohlala. Quand tu as su là, quand tu as su là, elle commence à être fin en même temps. Femme, c'est dit que femme elle a deux choses. Soit c'est le Mourouli qui fait un homme fin ou soit c'est le jeton. Bon le jeton là, ça on appelle c'est intérêt. Donc c'est dit que même si tu as un jeton que tu ne mougoues pas bien, bon le jeton fait que elle accepte. Bon ça on appelle c'est intérêt, ça c'est pas amour. Là l'amour il parle d'amour. Donc c'est dit que d'amour là, comment toi un homme tu fais et puis ta go là, elle est fin de toi là. C'est le Ohlala, c'est le Mourouli. C'est le Mourouli. Donc les hommes là, dès le départ là, quand vous prenez vos go là, il faut que vous les fracassez. Il faut que vous les fracassez. Parce que quand tu la prends, vous partez faire le premier Mourouli. Le premier Mourouli, tu rentres, tu fais 20 secondes. Tu fais une minute. Tu gardes le coin. Tu n'assures pas bien. La goquin finit, elle est couché là, son visage est serré. Son visage est serré. Quand tu parles, elle me dit je vais rentrer. Je veux rentrer. Tu veux rentrer ? Déjà, oui, 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 je vais. Il y a mon maman qui doit m'envoyer quelque part là. J'ai quelque chose à faire avec mes soeurs là. S'il te plaît, fais-tu à m'accompagner. Quand femme maman fait ça, ça a dit que le Mourouli n'était pas bon mon cher. Ça a dit que quand tu as monté le maman, tu n'as rien fait. Donc, il s'est dit mais lui là même, il n'a qu'à faire valme de déposer. Donc, depuis, il me draguait là. Depuis, il me draguait là. Donc, c'est pour venir faire ça là. Ça a pour venir faire une minute sur moi. Ou bien, c'est pour venir faire les petits pas, pas, pas là. Donc, les foracacements sont importants. Les foracacements sont importants. C'est ce qui fait que les femmes au début, elles commencent à être fins. Oui, elles font comme ça. Quand elle est couchée même là, c'est toi, tu es dans sa tête. Qu'elle marche même, tu es dans sa tête. À quoi, toi-même, elle ne marche plus? À quoi, toi-même, elle ne mange plus? Elle ne mange pas. Elle va manger pourquoi? Quand femme est fin, là, est-ce qu'elle mange? En début de relation, toi, l'homme, quand tu as su faire acasser la go, quand tu as su la faire acasser, mais elle, quand elle rentre chez elle, là-même, là, est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle mange même? Salut, le matin, elle se réveille là. Petit déjeuner, là-même, quand elle commence, elle ne finit pas. Elle ne finit pas petit déjeuner. Parce que quand elle pense à toi, déjà même, elle est rassasiée. Quand elle pense à toi, déjà même, elle se sent pour, donc, le matin, quand elle se réveille là, elle est belle. Voilà pourquoi, si vous remarquez, si vous remarquez, en début de relation, les gohens maigrissent. Si vous avez bien remarqué, quand il gohens début de relation, quand une femme, en début de relation, si elle pesait 80 kilos, vous allez voir, elle pesait tout de suite, à 75 kilos. Femme, quand elle commence à moure, femme, commence à moure, les premiers mois, elle perd, tous les jouets, quand une semaine arrive, elle perd au moins un kilo. Elle ne mange pas. Elle ne mange pas. Donc, elle est contente, elle n'a pas faim. Donc, quand tu n'as pas faim, tu ne manges pas, tu maigris. Donc, ça, c'est goh ça. Goh, quand elle est faim, au début, là, tu vois, ta goh maigri seulement, mais quand on dit maigri, là, ce n'est pas devenu maigre, mais ça dit, elle perd du poids seulement, elle, ça fine, et puis elle devient plus belle. Toi, mais tu ne comprends pas, mon frère, c'est, 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 enjouillement qui est là, c'est enjouillement qui est comme ça. Donc, garçon, là, garçon, là, mon frère, tu as été un bon monsieur là, vous commencez à sortir ensemble, mon frère, pardon, il faut assurer, là-bas, il faut assurer, si tu ne sais pas, Mougou, là, si tu ne sais pas, Mougou, tu ne sais pas, envoyer goho, là, 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 il faut t'entraîner. Moi, c'est ce que je vous dis, vous les hommes là, je dis, vous êtes là, vous ne vous entraînez pas, vous n'êtes pas curieux, un homme doit être curieux, un homme doit être curieux, parce qu'un homme, il doit vraiment fracasser, il doit marquer sa go, dès le début, il doit la marquer, ça veut dire que tu dois mettre un bon monsieur comme ça, oui, quand tu mets un bon monsieur là, tu iras dans sa tête, mon frère, même si tu veux même là, il faut avoir 5 francs, au moins, 5 francs là, vous allez partager ensemble, c'est le Mougouli là, qui a fait que mon cher, elle ne regarde plus l'argent, même quand vous voyez là, vous ne mangez pas, mais elle n'a pas fait, elle boit de l'eau plus, c'est le Mougouli seulement, elle finit rentre chez elle, elle s'en fout, elle est fin, voilà pourquoi vous les hommes, dès le départ là, si vous savez que vous ne savez pas, vous n'êtes pas fort dans le ohlala, entraînez-vous, entraînez-vous, c'est pour ça qu'il y a internet, c'est pour ça qu'il y a internet, ça veut dire que toi un gars, si tu ne maîtrises pas le ohlala, prends internet, va sur les sites là, les sites de Mougouli, les sites de Mougouli là, va, il faut taper, film porno, maintenant je ne sais pas, peut-être que, toi, les films que tu aimes regarder là, peut-être que c'est pour les noirs, ou même c'est pour les grattés, ou même c'est pour les chinoises, en tout cas, il y a beaucoup de couleurs là-bas, c'est quand tu veux, c'est là-bas, et puis tu regardes, tu regardes, il faut regarder tes amis garçons là, quand ils sont en train de Mougouli et Gola, dans le film là, il faut regarder comment ils font, quand ils descendent dans la cave là, il faut regarder comment ils sont en train de manger, dans la langue là, toi, il faut regarder ça, et puis quand tu regardes ça là, tu apprends, tu apprends, quand tu es avec ta Bola, tu vas appliquer ça là-bas, tu vas appliquer, c'est important, vous ne savez pas faire les choses, la chose, le Mougouli là, vous n'êtes pas fort, bon, quand on vous dit aussi d'aller regarder les films, vous ne voulez pas, vous êtes là, vous voulez jouer les dangereux là, genre, pourquoi regarder ça, moi, je ne regarde pas les conoris comme ça, pourquoi, non, moi, je ne regarde pas les conoris, mon frère, tu ne regarde pas conoris comme ça, mais tu sais faire, est-ce que tu sais faire, tu ne sais pas faire, donc si tu ne sais pas faire là, ce n'est pas ton ami qui va venir te montrer ça, ce n'est pas ton ami qui se rend ta ingresse, sa copine, elle va te dire, mon frère, viens, assieds-toi là, tu vas me regarder, ce n'est pas possible, voilà, donc si ce n'est pas sur internet là, tu vas apprendre où, tu vas apprendre où, nulle part, donc va apprendre là-bas, arrêtez de vous, vous n'êtes coincé pour rien, vous n'êtes coincé pour rien, mais vous n'assurez pas aussi, vous n'assurez pas aussi, aujourd'hui là, femme, femme, c'est bavante qui retient femme, bavante, ça retient femme au début, si tu veux, après, il ne faut pas être efficace, mais dès le départ, ton bavante, il faut secouer son bavante, femme, elle aime ça, quand elle finit comme ça, elle rentre chez elle, et puis quand elle se lave là, quand elle met l'eau là-bas, ça brûle, quand, femme, ça c'est le premier signe de femme, c'est-à-dire que femme même, quand elle commence à être fan de toi là, voilà ça, c'est-à-dire que quand tu la dragues là, tu lui plais, mais où, c'est qu'elle va finir de mougou avec toi, et puis elle va aller à la maison là, quand elle se lave, quand elle veut laver là-bas là, et puis quand elle met l'eau comme ça, et puis ça la pique, ça la brûle là, elle dit, ouh, lui là, regarde ce qu'il m'a fait, quand femme même dit ça là, comme ça, ouh, lui là, regarde ce qu'il m'a fait là, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que là même, c'est-à-dire que là même, la même amour a commencé comme ça, mon cher, amour a commencé comme ça, là même, même si le ministre veut même n'encore venir la draguer, elle va dire pardonner, ça ne m'intéresse pas, moi et mon gars, je suis fond de lui, femme, son affaire des bavantes, femme qui jouit, garçon qui va te faire jouir là, c'est lui qui fait ton bonheur, femme c'est comme ça, celui qui l'a fait jouir là, c'est lui qui fait son bonheur, mon cher, même si tu veux une fois être milliardaire, elle peut casser ton cou, à quoi c'est ça, femme son affaire des jouissances, vous connaissez ça, et puis, début de relation là, vous les hommes là, moi et qu'à vous dire, ce qui fait que, tu es avec une gaule, puis elle peut te prendre en mougoupant là, ça dit que, j'ai parlé de grelli, mais ce qui va faire qu'elle peut te prendre en mougoupant là, c'est le mensonge, mensonge, il y a des hommes là, ils mentent trop, il y a des hommes là, ils mentent trop, ils mentent trop, c'est à dire là, ils vont jouer les euros tout de suite là, tu entends draguer ta fille, la voix et toi, vous allez commencer à sortir ensemble, là, en même temps, tu commences à fracasser les mensonges, oui, j'ai tel diplôme, oui, j'ai fait tel travail, oui, j'ai tel agent, oui, j'ai fait ceci, oui, j'ai fait cela, oui, c'est à dire que tu mens pour rien, tu mens pour rien, attends, tu entends mentir, gohaki, tu entends mentir, la femme disait que, tu es fond d'elle, tu sais que tu es fond d'elle, tu as envie que la relation dure, mais tu entends lui mentir comme ça là, mais ça va te rattraper demain, demain là, elle va t'attraper, par un mensonge qui est là, là, c'est ce qui n'est pas bon, ce que tu as dit aujourd'hui là, demain là, tu vas oublier, tu vas oublier demain, ou bien ce que tu as dit au-delà, demain là, la fille là, elle va savoir, c'est pas mon coup, c'est vous d'aller rester ensemble, des mois et des mois, donc elle va découvrir que tu lui as menti là, c'est comme ça là, ton affaire va quitter dans son coeur, donc mensonge qui est là là, mensonge qui est là là, la femme n'aime pas, c'est pas bon, dans ce que tu es là, il faut dire à la femme, si elle t'aime là, elle va t'aimer pour ce que tu es, elle va t'aimer tel que tu es, c'est mieux, plutôt que de te donner un genre, alors que c'est pas toi, tu vas lui louer voiture, tu vas venir, tu vas dire à la fille là, que voiture là c'est pour toi, tu vas dire que voiture là c'est pour toi, tu vas lui louer résidence, tu vas amener la fille là dans la résidence, tu vas dire c'est ta maison, c'est ton appartement, hein, alors que tu loues ça, demain quand elle va découvrir que tu as loué voiture, que appartement, tu es dedans là, c'est résidence meublée, tu vas sortir dedans dans un mois là, est-ce que, elle sera fond de toi, elle ne va pas te faire mougoupan, tu es un mythomane, tu es un mythomane, oui, c'est pas bon le mensonge, donc arrêtez le mensonge aussi, vous avez compris, ça c'est pas bon, en début de relation, il faut être vrai, il faut être vrai, il faut dire ce qu'on est, il faut dire exactement ce qu'on fait dans la vie, il faut dire exactement la famille, c'est-à-dire dans quelle famille on est, en fait il faut être clair, il faut être clair, pas être dans le futur, quand la gueule va être fond là, toi même tu vas être bien, parce qu'elle est fond de toi, elle est fond de ta personne, elle est fond de ta personne, tu lui as montré ta personnalité, et c'est de ça qu'elle est fond, vous avez compris les hommes, ok, maintenant on va passer au go, on va passer au go, les go, vous les go là, quand vous êtes dans le début de relation là, quand vous êtes à vos gars nouvellement là, et puis tout est doux, doux, doux là, quand vous êtes ensemble là, Yedi, vous n'essayez pas parler d'autre chose quoi, vous n'essayez pas parler d'autre chose, parce que toi Ngo, tu as une nouvelle relation avec le gars, le gars et toi, tout se passe bien, amour est doux comme ça, parce que ça c'est ça, ça dit qu'une nouvelle relation là, franchement, quand la relation est nouvelle, c'est trop doux, c'est trop doux, tu te réveilles le matin, tu n'as pas faim, tu te laves même, tu n'as pas besoin de mettre même, pour mettre ton teint d'assiré, parce que tellement que tu es heureuse, tellement que tu es épanoui, le gars, mais quand il t'appelle là, quand il dit allô, ton allô là même, ça fait nœud, ton souris fait nœud, tu as dit que tu es au téléphone, le gars ne te voit pas, mais tu souris comme ça, oui bébé, tellement que, tu as dit que c'est que tu vis là, vraiment il faut vivre ça pour comprendre, tellement que c'est doux, tellement que c'est doux, le gars même, ça dit que quand il t'appelle au téléphone, vous causez jusqu'à, vous rigolez, tout ce qu'il dit là, ça te fait rire, même s'il ne fait pas rire, même s'il n'est pas drôle, tu vas quand même rire, parce que, c'est ça le début, c'est intense, c'est doux comme ça, le gars même, il te parle comme ça, mais quand vous êtes en train, vous bécoz là, tu le bécoz jusqu'à, c'est cari même, qui sont au fond là-bas, là-bas, tu laves dans cari là mon cher, tellement que tu es fin, tout cela n'appelle pas ça début, c'est ça, c'est trop doux, oui, ça c'est début de relation, ça c'est trop doux, ça dit c'est intense, c'est ça même, ça dit c'est la belle vie, c'est la belle vie comme ça, hé seigneur, commencement des relations, c'est trop doux, mon dieu, je parle de ça comme ça, puis, j'ai la nostalgie, j'ai la nostalgie les amis, vous savez, combien d'années de mariage là, donc, ils sont à parler de ça comme ça, j'ai la nostalgie, j'ai envie de revivre ça, c'est trop intense, c'est trop intense, relation, nouvelle relation, donc ça dit que, toi Ngo, toi Ngo, quand tu es dans ton couple là, quand tu as eu ton gars là, nouvellement là, s'il te plaît, il ne faut pas aller parler de tes ex, il y a des filles là, moi je ne comprends pas, il y a des filles là, moi en tout cas, je ne comprends pas leur façon de fonctionner, ça dit qu'elle a commencé une nouvelle relation, la relation se passe bien, tout est nickel, tout est chic, mais elle va aller s'asseoir devant le gars là, celle là, elle va commencer à raconter sa pauvre vie, elle va commencer à dire, tous les hommes qu'elle a connus dans sa vie, si elle a connu 10 hommes dans sa vie là, elle va dire tout ça là au gars, si les hommes là, elle va dire ceux qui ont été bons, ceux qui n'ont pas été bons, il y a des le gars là même là, ton nouveau gars là, lui va faire quoi, avec toi tes ex, parce que c'est ça, il va faire quoi avec tes ex, ça dit que ton passé là, il va faire quoi avec ça, il va faire quoi avec ça, oui, je sortais avec un, mon ex, il était méchant, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, il m'a maltraité, il m'a trompé, j'ai dit, ton gars que tu as eu là, c'est un assistant social, c'est un assistant, un assistant social, tu te crois où, il va faire quoi avec ça, lui il est venu sortir à toi là, tu penses que c'est pour écouter, celui qui t'a fait du mal dans ton passé, celui qui t'a fait du mal dans ton passé, tout ça là, tu penses que ça l'intéresse, c'est la chose qu'on s'est dit, c'est ce que vous faites, et puis les gars même, quand ils sont avec vous déjà même là, leur mentalité ne change pas, ils se disent que c'est là même, il n'y a pas fait long feu avec elle, toi une gars même, quand tu es devant un gars là, au début, et puis tu commences à parler de tes ex là, tu commences à parler de tes ex, en bien ou en mal là, là là le gars même là, dans sa tête là bas, il commence à mal parler, il se dit mais celle là, celle là, je ne vais même pas l'emmener quelque part, c'est quoi ça, on est venu s'asseoir là même, au lieu de parler de nous deux, au lieu de parler de toi même, ton quotidien, au lieu de parler de toi même, ta vie, ce que tu aimes, tes loisirs, tes défauts, tu vas même parler de tes ex, si tu as connu cinq là, tu vas même parler de ces cinq là, il y a quoi, oui j'ai fait cinq ans avec celui là, oui lui là il a fait ça, oh lui là je l'ai attrapé à une femme, oh arrêtez tout ça, arrêtez tout ça mes petites, arrêtez, tu n'as pas besoin de dire ça au gars, tu n'as pas besoin, parce que ce que vous faites, vous racontez tout votre passé, à votre chéri, maintenant après là, c'est ce qu'ils prennent, pour vous insulter, c'est ce qu'ils prennent, pour se foutre de vous, c'est ce que vous ne comprenez pas, mais vous continuez, arrêtez ça, ça c'est une erreur, ça c'est une grosse erreur, à ne plus jamais reproduire, quand tu es avec ton chéri, ne lui parle plus de ton passé, quand tu es avec ton chéri, ne lui parle plus de tes ex, ça ne l'intéresse pas, ce n'est pas ses affaires, il faut qu'on se dise la vérité, ce n'est pas ses affaires, il n'est pas venu se mettre avec toi, pour avoir pitié de toi, ce n'est pas quand tu vas lui dire que, ton ex t'a maltraité, ce n'est pas quand tu vas lui dire que, ton ex a été infidèle, que lui, il va se sentir obligé d'être fidèle, il ne fait rien à ça, il ne fait rien à ça, si l'humain a envie d'être fidèle, c'est pas que tu as été victime d'infidélité, qui va se dire, comme elle m'a dit là, elle me fait pitié, donc je ne vais pas la tromper, le garçon ne fait rien à ça, vous avez compris, les hommes, il ne faut rien à ça, donc arrêtez, arrêtez, arrêtez de faire ça, vous avez compris, gardez un peu, une femme elle doit avoir son jardin secret, une femme elle doit avoir son jardin secret, quand tu as une femme, même si tu as ta relation, ton passé là, c'est ton jardin secret, c'est-à-dire que tu parles de ton passé brièvement, brièvement, quand le gars te pose une question sur ton passé, sur ton ex, sur tes ex là, tu parles de ça brièvement, parce qu'il t'a demandé, donc tu parles brièvement de ça, mais s'il n'a pas demandé là, il faut te taire, il ne faut pas parler de ça, tu as compris, ok, et puis, une erreur à ne pas commettre, le mensonge, le mensonge, femme qui ment là, ça découdra un garçon, toi femme qui ment comme ça là, femme qui est mythomane là, s'il y a quelque chose que les hommes détestent, c'est la mythomanie, c'est le mensonge, une femme qui ment beaucoup, en fait, toi une femme, quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta classe, quand tu commences à mentir, quand ton chéri découvre, des jours ou bien des mois après, que tu lui as menti, en fait, ça te dénature, en fait, ça enlève toute la classe, ça enlève même ta beauté, ça veut dire que ta beauté change, du coup, tu es comme or, mais pas coté, c'est fini, tu perds même ta valeur, tu perds ta valeur, parce que, tu mens, le gars il découvre que tu mens, voilà, ça ne sert à rien de mentir, ça ne sert à rien de se donner un genre, ça ne sert à rien de dire ce qu'on n'est pas, ça ne sert à rien de dire, de dire ce qu'on n'a pas, si tu n'as pas, tu n'as pas, ce n'est pas parce qu'il est venu vers toi, il ne faut pas penser que, c'est quand tu vas lui dire que tu as de l'argent, tu vas lui dire que tu es enfant de boss, ou bien tu as tel niveau intellectuel, ou bien tu as ça, tu as ça là, ce n'est pas ce qui va faire qu'il va t'aimer, lui s'il est venu vers toi là, s'il t'aime là, c'est ta personnalité qu'il va aimer, c'est toi qui l'aimes, tout ce qu'il y a autour, ce n'est pas ce qu'il aime, alors ça ne sert à rien de vouloir trop en rajouter, ça ne sert à rien, parce qu'en faisant ça, ça va te rattraper plus tard, tu vas te démasquer, et quand tu es démasqué, le mec il change de comportement, il change de comportement, et quand il change de comportement, toi tu ne comprends pas, tu dis mais c'est bizarre, il a changé, il est devenu bizarre, mais il est devenu bizarre parce que tu lui as menti, en fait il t'a démasqué, il a découvert que tu es une mythomane, et donc c'est fini, il n'a plus cette envie là, de s'investir, il n'a plus cette envie là de t'écouter, parce que si tu as passé tout ton temps à lui mentir, pourquoi même tu veux qu'il t'écoute aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas lui dire encore, qui va être vrai, parce qu'il va se dire que tout ce que tu vas lui raconter, que c'est que du mensonge, puisque tu as l'habitude de mentir, donc arrêtez ça, ne mentez pas, ne mentez pas les filles, dites ce que vous êtes, dites ce que vous êtes, vous avez compris, un homme quand il veut t'aimer là, il t'aime toi, il t'aime ce que tu es, il t'aime pour ce que tu es, il t'aime pour ta particularité, il t'aime parce que tu es spécial, parce qu'en fait, tu as quelque chose de spécial, et c'est toi-même qui fais que, c'est ta personne même qui fais, c'est ton toi-même là, ton origine même, c'est que tu es vraiment là, c'est ce qui va faire qu'il sera attaché à toi, c'est ce qui va faire qu'il va être amoureux, il va t'aimer, vous avez compris, arrêtez de mentir, c'est pas bon, et puis il y a ce qu'on appelle le vol, le vol, il y a des femmes qui me volent, c'est-à-dire qu'il y a des gos, je ne sais pas si elles ne font pas esprits ou quoi, mais elles ont une façon de voler, elles volent facilement quoi, c'est-à-dire que tu es ton gars, et puis tu le voles, tu le voles, pour rien quoi, tu voles son argent, ou bien tu voles quelque chose, le gars il vient te chercher, il t'amène chez lui, il t'amène à l'hôtel, tu prends l'an dans son porte-monnaie, il va avec toi ici, tu voles, tu penses que quand tu vas prendre, il ne va pas savoir ou bien, moi je ne comprends pas, ça c'est des choses, ça tue même l'amour, et puis ça ne donne même pas envie à un homme, de vouloir même te prendre au sérieux, ça ne donne pas envie à un homme, de te considérer, parce que, tu voles, tu voles, tu lui demandes, s'il ne te donne pas, ce n'est pas grave, mais ça ne sert à rien de voler, parce qu'un homme que tu vas voler, un garçon quand tu le voles, son argent là il va savoir, il va savoir que tu as pris des dents, il y en a là ils te le demandent, il y en a là ils vont t'en parler, mais il y en a là eux ils ne t'en parlent pas, ils savent que tu as pris, ils ne vont pas te demander, ils ne vont même pas te parler de ça, et puis c'est comme ça ils sont partis, c'est comme ça ils sont partis, toi même tu ne comprends pas, mais le gars change, il commence à se comporter en bizarre, tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre, parce que pour toi, l'argent que tu as volé là, il ne peut pas savoir, mais comme il ne t'a pas parlé de ça, donc pour toi ce n'est pas ça, donc son comportement a changé là, ce n'est pas pour ça, alors que c'est pour ça, parce que tu as volé, ça s'appelle un vol, ça dit que quand tu prends l'argent dans le porte-monnaie de ton chéri là, et puis tu ne lui dis pas là, ça c'est un vol, ça dit que si vous êtes marié, si vous êtes ensemble depuis longtemps, ça dit que vous avez duré ensemble, ça fait des années ou des années, vous êtes ensemble, que tu fais ça, on peut dire ça fait longtemps on est ensemble, ou bien on est marié, ou on vit ensemble, bon, tu le prends dans son porte-monnaie, et puis après tu lui dis, ah chéri, il a pris l'argent dans ton porte-monnaie, ça c'est bon, ça dit que quand tu prends l'argent dans le porte-monnaie, porte-monnaie de ton chéri là, quand tu prends l'argent derrière ton chéri là, avant même qu'il ne s'en rende compte là, il faut lui dire, il faut lui dire chéri, il a pris ton argent, il a pris l'argent dans ton porte-monnaie, pardon, il ne faut pas que tu es fâché, il n'y avait besoin de ça, il a pris, même si il s'est fâché là, au moins tu lui as dit, tu lui as dit, plutôt que de ne rien lui dire, et puis prendre comme ça, et puis tu es dans le silence là, ça là c'est pas bon, donc les filles, ne faites pas ça, vous avez compris, ne faites pas ça, ne gâtez pas trop les choses, et puis vous savez, en début de relation, c'est vrai que l'amour est tellement intense, c'est tellement doux, que toi la go, tu as envie de passer toute ta journée, avec ton chéri au téléphone, tu as envie de passer tout ton temps, à lui envoyer des messages, à lui envoyer des messages, c'est normal, tu as cette envie là, parce que c'est l'intensité, mais il faut éviter ça, ça veut dire que, ton femme même, quand tu es en début de relation, il faut que tu t'occupes de toi même, il faut qu'en fait, il ne faut pas que tu abandonnes tout, parce qu'il y a des femmes malheureusement, qu'elles sont en début de relation, elles sont tellement amoureuses, qu'elles abandonnent tout, elles ne fréquentent plus leurs copines, elles n'appellent plus leurs copines, elles ne vont plus rendre visite, rien du tout, en fait, elles se coupent de tout, et puis elles sont concentrées sur le gars, donc le gars, elles vont passer tout leur temps au téléphone, elles vont passer tout leur temps, en train d'en envoyer un message, ça là c'est pas bon, ça là c'est pas bon, ça tue vite l'amour, ça épuise l'amour, voilà, ça dit ça épuise la relation, voilà, donc toi un go, quand tu te réveilles là, c'est pas la peine de prendre ton téléphone, ça là moi je vous ai déjà dit, c'est pas la peine de prendre ton téléphone, pour envoyer un message, tout de suite là, toi tu te réveilles, tout de suite là, tu entends envoyer un message à ton chéri, non, il ne faut pas faire ça, tu as compris, quand tu te réveilles là, il faut attendre, lui-même elle va t'envoyer un message, lui-même elle va t'envoyer un message, oui, en fait il faut qu'il fasse le premier, il faut qu'il t'envoie le message le premier, il faut qu'il t'appelle le premier, donc quand tu te réveilles là ma chérie, c'est pas la peine de l'appeler, allô chérie, oui, non, il faut arrêter ça, oui, il faut arrêter ça, il ne faut même pas l'appeler, il ne faut même pas lui envoyer des messages, si tu as envie de lui envoyer un message, tu as envie de l'appeler, je peux comprendre, il faut attraper ton coeur, il faut attraper ton coeur, c'est une femme fatale, voilà pourquoi je vous dis toujours, fais tout, restez femme fatale, restez fatale, quand tu es fatale, ton homme il devient digne de toi, quand tu as une femme fatale, le gars quand il vient là, dans son esprit il vient en mouropant, mais quand il vient en mouropant là, après il est fond de toi, il est fou de toi, ses amis même se moquent de lui, pour dire, j'ai dit, la gueule là même, quand tu partais la bommie là, tu dis toi tu es allé faire mouropant, mais on ne comprend pas, tu es fou de la fille là comme ça, on ne comprend pas, voilà, tu es une gueule fatale, parce que tu as une femme fatale, il ne te fait pas mouropant, oui, il t'a vu, il pensait qu'il pouvait faire mouropant, mais il est collé, il est cimenté, il est planté, il est cimenté, il est planté, lui même il ne comprend pas, il est malade tous les jours, malade tous les jours, oui, de toute façon il a parié ses amis là, de toute façon ils ont parié là bas là, lui même là s'est versé sur lui, il est toujours dans ton sang, parce que tu es une femme fatale, tu es une femme fatale, tu as su changer sa façon de te voir, tu as su changer son état d'esprit, en fait ses intentions, toi tu as changé ça, vous avez compris, c'est très important, voilà pourquoi en début de relation, toi une femme, tu dois mettre moins la pression, tu dois mettre moins la pression à ton chéri, moins la pression, en fait tu ne l'emmerdes pas, tu ne l'emmerdes pas, tu ne lui poses pas trop de questions, tu ne l'appelles pas trop, tu ne lui en as pas trop de messages, toi tu es là, tu attends, tu es là, tu attends, c'est le même cas il t'appelle là, et puis il dit ça va oui, ça va chéri et tout, on dit quoi, oui ça va, ça va, oui je suis là, je vais bien et tout, ah d'accord, et puis vous parlez, quand vous êtes en train de parler là, tu regardes les minutes, quand ça fait 20 minutes, c'est-à-dire que ton chéri et toi l'appellent, il y a 50 débuts de relation là, vous aimez ça, causer, je sais, mais quand vous êtes en train de causer là, tu regardes le téléphone, quand ça fait 20 minutes, ça fait 30 minutes, tu dis bébé je vais te laisser, bébé je vais te laisser, j'ai quelque chose à faire, ah bon tu as quoi à faire, oui je vais m'occuper là, j'ai quelque chose à faire, et puis tu coupes la communication, tu coupes la communication, même si tu n'as rien à faire, mais en fait c'est ça, il faut lui montrer que tu es occupé, il faut lui montrer que tu fais des choses, il faut lui montrer que toi aussi, en fait tu as ton quotidien qui est là, il ne faut pas lui montrer que toi tu es là pour l'attendre, c'est-à-dire que c'est quand il t'appelle, même s'il fait deux heures avec toi au téléphone, toi tu es là, deux heures tu écoutes, pourquoi ma chérie, tu te vends cadeau comme ça, moins cher comme ça, tu n'es pas fatale, tu n'es pas fatale, c'est un début de relation, tu dois le marquer, tu dois le marquer, toi une femme quand tu es dans une relation là, le gars il faut le marquer, même si vous ne vous mariez pas, mais tu es gravé dans sa tête, vous n'êtes pas marié, mais il continue là, mais toi tu es dans sa tête, c'est-à-dire que quand il va quelque part, et puis il entend Nina, quand il entend Nina là, il dit, il sourit seul, on dit mais mon frère tu souris, pourquoi, non non il n'y a rien, il se rappelle de toi tout de suite, il a connu une Nina, toi tu es resté dans son cerveau, tu l'as marqué, vous n'êtes plus ensemble, mais tu l'as marqué, par le comportement que tu as eu là, façon tu es fatale là, il ne peut pas t'oublier dans sa vie, parce que moi c'est ce que vous dites, vous les go là, vous pensez qu'un homme qui ne t'oublie pas, il te marie forcément, non non non, il y a des hommes qui ne te marient pas, mais qui ne peuvent pas t'oublier à vie, ils ne peuvent pas, ils sont dans le foyer, mais tu es dans leur cerveau, oui, tu les as marqués, tu les as marqués, tu as marqué le gars, tu as mis ton tampon comme ça, à vie, à vie, quelque part, il se rappelle de toi, il se rappelle de toi, quand il sent ton odeur quelque part, il se rappelle de toi, parce que tu l'as marqué, moi c'est ce que je dis, je dis marquer les hommes, c'est important, marquer les hommes, ça c'est dit, c'est quelque chose que Dieu nous a donné, c'est quelque chose que Dieu nous a donné, alors s'il vous plaît, ne laissez pas ça mourir en vous, voilà, c'est ça, un homme même, quand tu lui donnes son espace, un homme même, en début de relation, quand tu lui montres qu'en fait, toi tu n'es pas trop dans son sang, quand tu lui montres qu'en fait, toi tu n'es pas trop en train de l'appeler, quand tu lui montres que oui, toi quand tu es là, c'est pas son appel que tu attends, parce qu'il y a des goles là, c'est grave, c'est-à-dire qu'elles, qu'elles sont au début de relation, elles sont là, leur téléphone là, elles sont comme ça, elles sont comme ça, c'est-à-dire qu'elles passent leur vie, sur le téléphone, elles sont comme ça, ils ne m'appellent pas, depuis là, ils ne m'appellent pas, depuis le matin là aussi, lui aussi, il entend faire quoi même, et puis il ne m'appelle même pas, même pas un message, regarde, il est connecté sur WhatsApp, depuis là, je le vois connecté, et puis il ne m'a même pas écrit, pourquoi il fait ça, attends, il y a lui envoyé un message, coucou, depuis là, tu me vois pas quoi, oh ma chérie, ma fille, quand tu fais ça là, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, là là, tu t'es tué comme ça, tu t'es tué, tu t'es vendu moins cher, si tu as fait ça à garçon là, c'est fini, tu as fait à garçon là, c'est fini, il devient fainéant, il commence à se donner un genre, parce qu'il a vu que, tu attends trop son appel, tu es trop affamé de son appel, c'est ce qu'il sent ça, et puis il fait malin sur toi, non, ne fais pas ça, tu te revends, maintenant ton téléphone, si tu n'as pas appelé, c'est pas grave, c'est pas grave, prends ton téléphone, appelle tes copines, va sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que nous, nous sommes là aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux, on fait les vidéos, c'est pour ça, c'est pour vous occuper, si vous êtes là, vous vous ennuyez là, regardez nos vidéos, ça va faire que vous allez moins être accro, vous allez moins être collante, voilà, vous allez donner de l'espace à vos hommes, regarde les vidéos, ou bien faites autre chose, mais ne l'appelle pas, laisse le téléphone là, oui, et puis quand il t'appelle là, tu prends le téléphone, même si avant de décrocher, tu as dansé là, mais prends le téléphone, et puis tu es sereine, tu es sereine, allô, oui bébé, oui ça va, ça va, non ça va, je suis là, non je t'ai, ouais je faisais ça, je t'ai un peu occupé, et puis lui-même va te dire, ah ben bébé excuse moi, le matin je ne t'ai pas appelé, depuis le matin je ne t'ai pas appelé, parce que j'étais trop occupé et tout, ah d'accord, mais ce n'est pas grave chérie, ce n'est pas grave, on n'est pas obligé de s'appeler tout le temps, tu sais moi aussi je suis occupé, donc si tu ne m'as pas appelé depuis, ce n'est pas bien grave, attends ça te fait mal, mais tu lui donnes l'impression, que ça ne te dit rien, même que toi même en fait, tu es tellement occupé, qu'il ne t'a pas appelé depuis le matin là, en fait tu ne t'as pas appelé même quoi, parce que tu es tellement occupé, c'est ça, c'est-à-dire que, toi une femme tu dois te donner un genre, tu dois te donner un genre, une femme c'est-à-dire que, c'est qui démarque la femme des autres groupes là, c'est-à-dire que la femme qui sort du lot là, c'est la femme qui se donne un genre, donnez-vous un genre, oui, les hommes c'est des masos, les hommes là ils sont masos, ils sont masos dans le sang, ils sont masos dans le sang, ils n'aiment pas la facilité, ils n'aiment pas, non ils n'aiment pas, c'est-à-dire que, qu'ils sont avec toi, et puis ils ne sentent plus leur instinct animal là, Leur instinct de chasseur là Qu'ils sentent plus ça là En fait c'est fini C'est à quoi ils commencent à te délaisser Ils commencent à te délaisser Parait-toi la go en fait Comme c'est un début de relation Tu as tellement envie que la relation marche Que tu commences à être trop collante Tu commences à être trop gentil Tu commences à trop faire Trop faire Trop faire Trop faire Non Non ma chérie Tu vas t'élever Tu vas lui acheter un cadeau Tu vas lui donner Tu vas lui acheter un cadeau Tu lui donnes Cadeau Cadeau Mais pourquoi mon bébé ? Tu lui offres beaucoup de cadeaux comme ça Pourquoi ? Lui même il t'a offert déjà combien de cadeaux ? Il t'a offert combien de cadeaux ? Et puis tu lui offres beaucoup de cadeaux comme ça ? Non Non Tu offres un cadeau à un homme Quand il t'offre des cadeaux Quand il a l'habitude d'offrir des cadeaux Toi aussi tu lui offres des cadeaux C'est comme ça En fait c'est le savoir vivre Mais un gars même il ne t'a jamais offert un cadeau C'est toi tu vas t'élever tous les jours Tu t'en fais acheter quelque chose pour lui donner Tous les jours tu t'en fais acheter quelque chose pour lui donner C'est quoi ça ma chérie ? C'est quoi ça ? Ah ! Tu lui montres que tu as trop peur de le perdre Et puis garçons comme ça il va se foutre de toi Il va se foutre de toi C'est-à-dire que même s'il était faim là Amour là ça s'en va Amour là ça s'en va C'est comme ça ils sont Ils sont masaux Moi c'est ce que je vous dis ils sont masaux Garçons là sont riches Sont pauvres Sont villageois Sont civilisés Ils sont tous pareils Ils sont masaux Ils aiment ça Ils aiment quand leur cœur là ça brûle un peu Ils aiment ça C'est-à-dire qu'ils vont te donner l'impression qu'ils n'aiment pas Ils mentent Ils mentent C'est ce qu'ils aiment Il y a des hommes là Eux-mêmes là en fait ils ne se connaissent pas Il y a des hommes qui ne connaissent pas leur nature Eux-mêmes ils ne se connaissent pas Donc quand ils sont avec toi ils se disent Moi femme ne me fait pas faim Moi quand femme Femme se comporte comme ça Moi en tout cas je la laisse En fait il ne connait pas lui-même sa nature Il ne sait pas ce qu'il est Donc il te dit ça Faut pas l'écouter Faut faire Donne-toi un genre là Celle-là elle va encore plus t'aimer Tu comprends ? Celle-là elle va plus t'aimer Moi c'est ce que je vous dis toujours Garçon hante c'est ce qu'il dit Et puis c'est ce qu'il lui fait du bien là Ça fait deux Ça fait deux Voilà Donc toi la gauche si c'est Tu veux toujours l'écouter là Tu vas rester là en fait Tu vas être pendu à lui Tout ce qu'il va te dire là Ah il a dit qu'il n'aime pas ça hein Moi mon chéri en tout cas Comme cause elle il m'a dit ça là il n'aime pas Ah moi mon chéri comme cause elle m'a dit ça là il l'aime Donc comme c'est ça là il l'aime je vais faire Comme ça là il n'aime pas je ne vais pas faire Oh ma chérie Quand tu fais ça comme ça là c'est fini Tu commences à devenir dépendante hein C'est comme ça vous faites Et puis vous devenez dépendante affective C'est à dire vous devenez très dépendante Parce que vous cédez à toutes leurs caprices En fait vous voulez tellement leur faire plaisir Vous voulez tellement Vous voulez éviter tellement qu'ils se fâchent Vous voulez tellement éviter qu'ils vous laissent Que vous devenez dépendante affective Et vous subissez dans votre relation Vous subissez dans votre relation Et déjà un début de relation ça se transforme en cauchemar Ça se transforme en cauchemar Parce que toi la femme tu ne sais pas te comporter Parce que toi la femme tu n'es pas fatale Tu n'es pas fatale Oui Soyez des gaufs fatales Mes chéries Soyez des gaufs fatales Au moins ça je sais de quoi je vous parle mon cher Je sais de quoi je vous parle Je vous parle Les hommes ils adorent ça Ils adorent ça Ils sont fous de toi Quand tu es une femme fatale Quand tu es fatale Ton chéri là il est malade de toi Ton chéri là Quand il est dehors même là Il regarde les gaules et puis il ne les voit pas Il ne les voit pas Par le genre que tu te donnes là Lui même là En fait tu le déstabilises Tu fais que lui même là Il n'a plus confiance en lui Il se dit qu'il ne te mérite pas Tellement que tu es fatale Tellement que tu te donnes un genre Tellement que tu ne le saoules pas Tellement que tu n'es pas trop dans son sang Tellement que tu es dans ton coin Mais en même temps très agréable Ça dit que tu es dans ton coin Tu n'es pas trop Tu ne le fais pas chier Et puis tu es en même temps très agréable C'est à dire que quand lui même il vient vers toi là Tu es très agréable Très très agréable Tu es très intéressante Ça ça rend les hommes dingues Ça rend les hommes dingues Moi c'est ce que je dis toujours Je dis une femme qui est froide Elle ne garde pas un homme Une femme froide ne garde pas un homme Quand tu es froide tu ne peux pas garder un homme Parce qu'en fait vous savez L'homme Quand il est avec toi Il aime ton côté folle Vous savez Les femmes qui sont folle folle Les filles qui sont un peu folle folle là Les hommes sont toujours fous d'elle Toujours On dit mais celle-là elle est folle folle comme ça Là même c'est bizarre mais Garçon est fan d'elle Les hommes l'aiment comme ça On ne comprend pas Une folle comme ça là C'est son petit côté folle là même Qui fait que le gars est fan d'elle Qui le fou même d'elle Donc une femme Elle doit avoir ce petit côté folle folle Tu dois être une femme folle folle Tu dois être une femme un peu drôle Tu dois être une femme un peu cochonne En fait tu dois avoir beaucoup de personnalité en toi Et donc c'est ce qui fait que ça le retient Ça le retient C'est ce qui le marque Voilà ce petit côté là C'est-à-dire quand tu as envie de délirer Mais tu délies de ouf Quand tu as envie de rigoler Tu rigoles de ouf Quand tu as envie de te comporter comme sa pote C'est-à-dire que tu as envie de te comporter comme deux garçons Comme si vous étiez deux potes là Tu fais ça au maximum Lui même s'est dit Il ne s'ennuie jamais avec toi Parce que tu as en même temps sa petite pote Tu as sa potesse Tu as en même temps sa go Tu as son amoureuse Tu as beaucoup de personnalité Tu joues beaucoup de rôle Tu joues beaucoup de rôle Donc il ne peut pas s'enlacer de toi Il ne peut pas s'ennuyer de toi Il ne peut pas Il ne peut pas s'ennuyer avec toi Il ne peut pas Parce que tu es intéressante Tu es intéressante Tu donnes envie de rester avec toi Tu donnes envie de parler avec toi Mais toi Ngo tu es dans une relation Tu suis là tu commences à te comporter Genre tu es dans le foyer Genre tu es trop sérieuse Non moi je ne fais pas ça Non moi je ne rigole pas comme ça Non moi les trucs comme ça Je n'aime pas Non Dans un niveau là Tu es froid Triste en même temps Le gars là ma chérie Il ne va même pas rester avec toi Parce qu'il n'aime pas Parce qu'il s'ennuie avec toi Tu n'es pas intéressante Quand il t'appelle au téléphone Quand vous parlez Même pas 10 minutes Il te dit Bon je te rappelle Parce que tu n'es pas intéressante Tu ne donnes pas envie De rester longtemps avec toi au téléphone Il ne peut même pas passer 20 minutes Avec toi au téléphone Parce que Déjà même quand vous commencez Ta façon d'être froid là Ta façon de répondre Même froidement Ta façon d'être bizarre là Tu ne sais pas jouer comédie Tu ne sais pas être folle folle Tu es trop sérieuse Trop stricte Trop carré On a une horloge Il faut arrêter ça Il faut arrêter ça Moi je vous dis On est des hommes On avait des hommes du 21ème siècle Les hommes là Ce sont des hommes du 21ème siècle Donc il faut que vous vous adaptez Adaptez vous Ne restez pas C'est dit Il y a des filles Elles ont reçu une éducation Très stricte Elles ont reçu une éducation Tellement stricte Que quand elles sont dans leur relation Elles sont stricte comme ça Ma chérie Ça c'est l'éducation Que tu as reçu Ça là c'est ton éducation Mais dans ta relation Il ne faut pas mettre ça dedans Par exemple quand tu mets ça dedans Le gars là Il te trouve trop froid Il te trouve trop ennui Trop ennui même Parce que quand il va s'asseoir Toi c'est pas aller lui parler De Victor Chalcher C'est pas aller lui parler de ça C'est pas aller lui parler De ton niveau intellectuel C'est pas aller lui dire Que toi tu as fait ceci Toi tu as quel niveau Toi tu as lu quel livre Toi tu as Ma chérie C'est bien Il y a des moments Il faut parler de ça Mais c'est pas tout le temps C'est pas tout le temps C'est pas tous les jours Tu vas lui montrer Que tu es trop studieuse C'est pas tous les jours Tu vas lui montrer Que tu es trop intellectuelle C'est pas tous les jours Toi tu as dit toi tu as commencé A régler le gars là En même temps tu commences A parler de mariage Parce qu'il y a des filles Vous savez Il y a des femmes Quand j'entends Que j'entends parler parfois Il y a des filles Que j'entends parler parfois Qui disent Bah écoute Quand tu es un homme Vient vers toi Un homme dès qu'il vient vers toi Tu lui dis en même temps Que toi tu n'es pas là Pour jouer Toi tu Tu cherches un homme Juste pour Un homme pour faire du sérieux Tu cherches un homme Pour te marier Et toi tu n'es pas là Pour t'amuser Bon il y a dit oh Un homme qui vient vers toi Toi tu lui dis Ah moi je ne suis pas là Je ne suis pas là pour m'amuser Et ensuite tu viens pour t'amuser Dès maintenant Tu peux partir Parce que moi je cherche un homme Je cherche un homme Pour me marier Je ne suis pas là pour m'amuser C'est-à-dire Il y a des femmes Qui font ça Moi je ne comprends pas quoi Cette façon de philosopher là Je ne comprends pas Oui Toi une femme Quand un homme Vient vers toi Tu dois lui montrer que Tu es une femme de mariage Tu es une femme Qui veut le mariage Tu es une femme Qui n'est pas là pour s'amuser C'est de connerie tout ça là C'est de connerie Un gars même temps Il vient vers toi Il a envie de te mougou Si tu lui dis Que moi C'est mariage qui m'intéresse Moi je ne suis pas là pour m'amuser Si tu es venu là C'est pour me marier là Mais au début là-bas Il te dit Ok il y a tes marier Chérie Dans deux mois même là Il allait faire co-co-co-co Et puis il te mougou Il te mougou Bien Une fois Deux fois Trois fois Et puis après tu lui dis Mais chérie Et le co-co-co-co Tu m'as dit là Et la dot là Et la présentation Tu m'as dit Tu allais te présenter Chez mes parents Mais tu ne parles plus de ça Il m'a dit Ah mais je n'ai pas le temps Je n'ai pas le temps Et puis après il rentre en brousse Mais c'est ça Donc pourquoi Quand vous êtes en début de relation Tout ce que vous parlez mariage Vous faites déjà un projet Vous êtes dans des projets comme ça C'est un début de relation C'est-à-dire Quand on dit début de relation C'est s'amuser C'est vivre l'intensité C'est se marquer C'est ça Il ne faut pas sauter les étapes Ne saute pas les étapes C'est vrai Tu as une fille très sérieuse Tu as une femme très sérieuse C'est vrai Mais s'il te plaît S'il te plaît Arrête de vouloir mettre la pression déjà Le mec il n'est pas venu Pourquoi tu lui donnes l'impression Qu'il est en train de se mettre en prison Lui il est venu pour vivre l'amour Il est venu pour vivre l'intensité Mais pourquoi déjà Tu lui parles projet Tu lui parles beaucoup projet Oui Bon C'est cas Il faut qu'on parle mariage Quand on va se marier Tu sais chérie Quand on va se marier là Moi ma robe de mariée là En tout cas Je veux que ça soit comme ça Tu sais chérie Moi je veux deux enfants Et toi tu veux combien d'enfants Oh ma chérie C'est à quoi C'est à quoi Début de relation là déjà Tu veux combien d'enfants Début de relation là déjà Tu as parlé de mariage Tu as parlé de robe de mariée Pourquoi Ça ça fait fûr garçon Ça fait fûr garçon ça C'est pas le moment C'est même pas le moment ça En fait Souvent vous faites fûr les hommes Vous pensez qu'ils sont malos Ils sont pas malos Mais en fait Ça fait fûr C'est des choses qui font fûr C'est pas le moment Ça étouffe même le début de relation Donc tu parles pas projet Tu parles pas projet Tu parles pas de réunion de famille Il y a des gommets Ils ne comprennent pas Tu as commencé à lever le gars Tu commences à sortir avec le gars Ça fait quelques mois Soit moi vous êtes ensemble Si vous avez une réunion de famille là Chérie Le dimanche On a une réunion de famille Tu viens avec moi Mais il dit oh Tu vois qu'il t'accompagne À la réunion de mariage À la réunion de famille là C'est pourquoi Ma chérie s'il te plaît Tu peux me dire Tu peux m'expliquer C'est pourquoi au juste Tu viens de le connaître là Début de relation Quand il est dans la réunion de famille Pourquoi vous faites ça même Pourquoi vous faites ça Il va aller faire quoi Dans la réunion de famille là Il connait qui là-bas Il connait quoi de ta famille Et puis tu vas le trimballer À la réunion de famille C'est-à-dire que vous faites fuir les hommes Vous faites fuir les hommes Il y a déjà Il y a quelque chose C'est-à-dire Vous avez quelque chose À faire dans la famille là Tu le soulens Tu t'en le mets dedans là-bas Et puis il est assis Lui-même le gars Il est perdu Il est perdu Ton papa va venir lui parler Ta maman va venir lui parler Tes soeurs vont venir lui parler Ils vont lui poser des questions Lui-même il ne saura pas quoi dire Parce qu'en fait Il n'est pas préparé à ça Parce que la relation est neuve C'est un début de relation Donc il ne saura même pas quoi dire Ils vont lui poser des questions Qui vont lui mettre mal à l'aise Ils vont lui dire Mais tu attends quoi De notre soeur Tu es avec elle là Qu'est-ce que tu veux faire avec elle On espère que Ce n'est pas pour jouer avec elle Mais tu fais quoi dans la vie Tu fais quoi ça Tu comptes faire quoi Quelle est ta famille Ça veut dire que Tes parents vont commencer A poser des questions Jusqu'à le gars Il va dire Mais je suis où là Je suis venu faire quoi ici Début de réunion Début de relation Déjà il m'a envoyé Dans la réunion de famille Ils sont à me bombarder Avec les questions Les questions Eh Seigneur Jésus La femme elle me fait quoi comme ça Ça là ça fait fur garçon Ça fait fur garçon Arrêtez ça Vous avez compris Enfant Ne parlez pas enfant Avec Dans nouvelles relations On ne parle pas enfant C'est pas le moment C'est même pas le moment Ça là ça vient après En fait c'est étape par étape C'est étape par étape Ça va venir après Vous avez compris C'est important Et puis toi une go même En début de relation En début de relation Tu dois te montrer à ton chéri Que tu es une belle personne Tu dois te montrer à ton chéri Que tu es une personne intellectuelle Enfin cultivée Tu es une personne intéressante Tu es une personne en fait Qui est ambitieuse C'est important Donc quand tu parles avec lui Tu parles de toi même Tes projets personnels Tu parles de ce que tu veux faire Dans la vie Tu parles de ce que tu fais Dans la vie Tu parles de ton quotidien Ça c'est intéressant En fait c'est comme ça Qu'il apprend vraiment A te connaître Il sait à qui il a affaire Il sait qu'il n'a pas affaire A une plaisantine Il n'a pas affaire A une fille Qui est là Qui veut dormir seulement Vous comprenez Ça aussi ça touche Ça aussi ça touche Dis ce que tu veux faire Dis comment tu vois la vie Ça aussi c'est très important Quand tu es dans Une nouvelle relation Vous avez compris Et puis vous savez Quand tu as un début de relation Et puis ton chéri vient te chercher Pour aller dormir Pour aller faire le oh là là Ça veut dire que vous partez Passer le week-end Quand vous partez passer le week-end S'il te plaît C'est un début de relation Donc ça veut dire Qu'il n'y a un début de relation Toi un go même Quand tu es un début de relation Ton chéri là Il ne doit jamais te voir bizarre Oui Il ne doit jamais te voir bizarre C'est important Après il va te voir dans ton naturel Ça là ça va venir après Mais dans le début là Il doit te voir toujours patin Toujours patin Tu dois dans la séduction Dans la séduction C'est-à-dire qu'il te voit toujours là Tu es fraîche Tu es clean Oui Tu sens bon Tu sens toujours bon Pas l'odeur qui est là Moi c'est ce que je vous dis toujours J'ai dit odeur Odeur Quand femme sent bon là Ça là Garçon il aime ça Jusqu'en Quand une femme sent bon là En fait tu rentres Ton odeur rentre dans son nez Ton odeur là Ça reste dans son cerveau Et puis à chaque fois Ça remonte Ça remonte Il sent l'odeur À chaque fois Il sent ton odeur Et ça fait qu'il pense à toi Permanemment Permanent De façon permanente Il pense à toi seulement Tellement que ton odeur Est resté dans son nez là-bas Dans son cerveau là-bas C'est important Il doit te voir toujours belle Quand vous partez dormir là Il y a des go là Elles sont en début de relation Tu es en début de relation Et le gars Vous partez dormir Celle-là là Tu as le soulevé Pyjama Elle est dessinée en flood Floor Floor Dessus comme ça Il y a quoi ? Il y a quoi ? Tes pyjamas Tu t'en vas acheter là Il y a des pyjamas Qu'on porte Pour rester à la maison Et puis il y a des pyjamas Qu'on porte Qu'on est avec son chéri Qu'on est dans une nouvelle relation Est-ce que vous vivez ensemble ? Est-ce que c'est ton mari ? Et puis tu allais porter Les pyjamas en fleurs comme ça Hein ? Un début de relation Même tu es en pyjama Le pyjama là en fleurs Ou bien c'est Hello Kitty Qui est dessus Ou bien c'est Tagro Qui est dessus C'est-à-dire les dessins animés là Nigga Torture Ou bien La reine des neiges Tu vas soulever Ces pyjamas Et puis tu t'en vas En week-end Le gars Vous êtes dans la chambre Comme ça Le gars te regarde C'est les Winnie l'ourson Hein ? La reine des neiges Les pyjamas Les dessins animés dessus Comme ça Ils voient ça Mais ça Ça ne séduit pas ça Ça ne séduit pas ça Non Ma chérie Tu vas en nuisette Tes pyjamas là Faut laisser ça là-bas Faut laisser ça là-bas Quand tu es avec lui là Non Tozy Les nuisettes de la mort Les tenues de la mort Ma chérie Quand vous dormez même là Tu te démaquilles Mais quand tu te démaquilles là Tu te démaquilles légèrement C'est-à-dire que tu es démaquillé là Mais tu te maquilles légèrement Oui Tout ça On appelle ça Début de relation Ma chérie On appelle ça Début de relation Donc c'est-à-dire que Quand tu t'es endormi Et ton chérie là Quand tu t'es endormi Et puis tu te démaquilles là Tu prends le crayon là Tu tilles un peu tes yeux Tu maquilles un peu Tes lèvres là Tu fais un peu le contour Tu mets un gloss transparent Pas rouge à lèvres Mais un gloss Très transparent Et puis tu mets ça Et puis tu vas te coucher à côté de lui Oui Tu as couché à côté de lui Tu es belle comme ça Tu es fraise Tu sens bon Ton parfum Tu te laves avec comme ça Tu laves Parfum là Tu vois Faut finir sur toi C'est pas grave Tu mets dans tes aisselles Tu mets dans ton vadekba Là-bas Tu mets sur ton corps partout Et puis tu as couché Tu es légèrement maquillé comme ça Ma chérie ça compte C'est très important C'est ça la séduction Quand tu es en train de dormir Avec lui comme ça Tu dors avec lui comme ça Parfum c'est pas ton mari ma chérie C'est une nouvelle relation Donc tu te réveilles Vers les 5h-6h du matin 5h-6h du matin Tu te réveilles ma chérie Tu vas dans la douche Tout de suite Tu vas Tu te brosses Oui Tu te brosses légèrement La bouche Tu te maquilles légèrement À 5h-6h là Oui ma chérie Il faut faire C'est important C'est pas ridicule C'est important Moi c'est ce que je vous dis Dans la fin d'amour Là il n'y a rien de ridicule Dans la fin d'amour Là il n'y a rien de ridicule Parce que Une femme qui n'a pas envie De faire des efforts Une femme qui ne veut rien faire En fait tout ce qu'on dit Elle trouve ridicule Parce que Elle n'a pas envie De faire des efforts Elle n'a pas envie De rendre un homme dingue Donc quand on dit Il faut faire ça Elle dit Ben c'est ridicule ça Ma chérie Il ne faut pas écouter ça Ça c'est des femmes Qui restent comme ça Négatives Et puis on les aime jamais Elles ont toujours Tu te lèves matin Tu tends à te maquiller légèrement Oui Tu te maquilles légèrement Tu mets un petit fond de teint Comme ça Tu mets Tu dessines un peu Tu mets un petit gloss Tu fais le contour Et puis tu as couché Tu viens te coucher À côté de lui Comme ça Et puis tu fais Jean tu dors Tu n'as pas besoin De dormir longtemps Quand tu t'en vas Tu es dans une nouvelle relation Là Tu vas dormir Pourquoi Tu dors pourquoi Quand tu es arrivé à la maison Tu vas dormir Tu finis de te maquiller matin Là à 5h-6h Et puis tu tends De te recoucher comme ça Et puis tu dors Quand il te touche là Tu te frottes vers lui comme ça Ton parfum même sent bon Quand il se retourne Et puis il veut te regarder Comme ça là Tu es belle comme ça Mon cher Tu es belle Quand il dit Wow chérie Même au réveil Regarde comment tu es belle Même au réveil Tu es belle comme ça Tu es fraîche comme ça Chérie Tu viens de te réveiller Mais regarde comment tu es belle Oh chérie Arrête Arrête de me flatter Attends ma chérie Tu allais te maquiller Tout cela c'est la séduction Mon cher C'est la séduction C'est important C'est important Faut laisser ça Quand tu vas arriver à la maison Tu vas bien te démaquiller Tu vas bien faire le démaquillage Tu vas bien faire ton soin de visage Tout ce qui est embouché Là ça va se déboucher Mais là là on cherche point On cherche point On cherche à marquer On cherche la séduction Au niveau De l'intérieur Quand tu es patin comme ça Le même Il envoie même Il envoie sa bouche Un peu vers ton nez Il envoie son nez vers ta bouche Ici la main ça sent bon Il dit oh bébé Tu viens de te réveiller Regarde comment tu as une bonne haleine Oh chérie Arrête chérie Tu vas me mettre mal à l'aise Attends-y Je viens de me réveiller Là tu dis j'ai une bonne haleine Attends ma chérie Tu es allé mettre quelque chose Dans ta bouche là-bas Tu es rentré dans la douche là-bas Tu es rentré dans la douche là-bas Tu es appris ton doigt là Ton doigt là Tu es affronté tes dents là-même Nettoyer, nettoyer Verser Enlever l'odeur de dormir Sommeil là Puis tu es allé te mettre là-bas Dans ce qu'il vient quoi Oh bébé Regarde comment ta bouille Il sent bon Regarde comment tu sens bon Non bébé Je t'aime encore plus Tu es trop Tu es trop Sensuelle Tu es trop Tu es trop sexy Tu es trop Oh bébé, merci. Ah ma chérie, tout ça là, ça le rend dingue. Ça le rend dingue, mon cher. Il finit même la même camp, il finit même. C'est-à-dire que quand vous vous rentrez, vous vous séparez comme ça, mais le gars il est chelou, il dit, oh, cette fille là vraiment va me rendre dingue. Elle va me rendre dingue. Mais comment elle est belle, comment elle est sexy, comment elle est gracieuse, comment elle est. Elle est sensuelle, mais elle a une façon d'être là, mais c'est pas possible. Elle a une façon d'être là. Elle me rend dingue, elle me rend fou. Oh, c'est ça, c'est important mes chéries. C'est très important au début de relation. Vous me direz, mais il va voir mon côté naturel plus tard. Ça c'est plus tard. Il faut le marquer. Voilà, il faut mettre le tampon. Quand tu mets le tampon là, après elle peut voir ton naturel. Après elle peut sentir même l'odeur de bouche, c'est pas grave. Mais tu as marqué, tu as mis le tampon. Oui, le tampon est là. Quand le tampon, quand tu mets le tampon sur le garçon là, après là ma chérie, même si tu t'es pas brossé, ta bouche là, il sent ça et puis ça sent Chanel dans son nez. Parce que tu l'as marqué, tu as mis le tampon. Oui ! Tu as mis le tampon. Mettez vos tampons, c'est important. C'est très important mes chéries. Oui ! Vous avez une coach fatale. Votre coach est fatale. Ça veut dire que moi quand je vous donne les conseils là, je vous donne des conseils pour devenir des femmes fatales. Des femmes très, 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 très sexy. Des femmes, wow ! C'est important. Ça compte. Mais toi, Ngo, tu t'es en chez ton gars, tu t'es en dormi chez ton gars. Début de relation, tu dors jusqu'à... 10h, 11h, tu entends un dormi, ta salive mentale coulée, tu barres jusqu'à quand tu entends un dormi. C'est quoi ça, ma chérie ? Le gars, il va se lever, il va voir ton visage, ta bouche est ouverte. Salive la coule, va dire, c'est quoi ça ? Elle aussi. Mais n'a même pas de... C'est quoi ? Mais pourquoi elle dort comme ça ? Pourquoi elle se... Pourquoi elle fait ça ? Il te regarde comme ça, mais il est dégoûté. Il est dégoûté. Il s'en fait pipi, mais il vient et il ne te touche plus. Il ne te touche plus. Encore, normalement, quand tu es en début de relation, quand tu t'es en dormi chez le gars comme ça, quand vous partez à l'hôtel, quand tu t'es en dormi chez le gars, le matin, il doit te frapper un wano. C'est pour ça que je vous dis, à 5h du matin, allez vous rendre belle. 5h du matin, tu vas te rendre belle. Et puis tu te couches. Le gars, il va te fraquasser. Il va te fraquasser. Ça, c'est normal. Vers les 5h, 6h du matin, il doit frapper un wano. Dans quel matin, il frapper un wano, il faut qu'il soit content. Quand il y a le visage, la visage, il y a nickel. Quand il y a la bouche, il y a sans bon. Et puis, il frappe le wano. Oui, c'est important. Mais il se réveille. Toi, tu entends un ronfle comme ça, tu entends dormir, ta salive entends un coulure comme ça. Quand il vient, il se couche, mais il ne t'a pas le wano. C'est-à-dire qu'il t'a graillé, mais le matin, il ne te touche pas. Tu te lèves, tu t'habilles, tu rentres chez toi. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le matin, il doit taper un wano. Oui, souvent, le matin, il finit de taper un wano le matin. Vers les 10h, vers les 9h, 8h, 9h, il a envie de frapper encore. Il a envie de frapper un wano encore. Père, tu as tellement que tu es sexy, tellement que tu es belle, tellement que tu le fatigues, en fait, tu l'excites jusqu'à... Il a envie de te tuer même. Il a envie de te tuer. C'est très important. C'est important. Et puis, en début de relation, s'il vous plaît, s'il vous plaît, quand tu t'enches chez ton chéri, là, si tu allais dormir chez ton chéri, là, s'il te plaît, quand vous attendez un grêle, pardon, sois très bavade. Sois très bavade. Ça veut dire que quand vous attendez faire le oh là là, il ne faut pas aller. Parle. Fais un cinéma. Moi, c'est ce que je dis. J'ai dit, toi, une femme, quand tu entends un grêle, tu dois être une actrice. Tu dois être une actrice. De toute façon, tu réaffirmes porno. De toute façon, quand tu as les films, là, puis tu vois les gôles, là, puis elles t'enjaillent, toi-même, tes cheveux sont dressés, ton cliquet est debout, là. C'est quoi quand tu entends le grêle avec ton chéri en début de relation, là? Tu dois te comporter comme ces gôles, là. Les gôles que tu regardes en film, là, il faut te comporter. Il faut être bavade. Il faut faire beaucoup de choses. Tente-toi un genre. Fais des trucs dans le truc. Parle. Crie. Fais du cinéma. Dis des choses. Fais des récitations. Oh, puis, il faut dire ça. C'est ça la même. C'est ça la même. Ça va tuer garçon. Ça va tuer garçon. Tout ce que tu es en train de faire, là, quand vous finissez, là, ça reste dans sa tête. Ça reste dans sa tête, comme ça. Il pense à toi, comme ça. Il a envie de te voir. Il pense à toi. Il a envie de te voir. Qu'est-ce qui est tombé, là? Il a envie de te voir. Vous avez entendu un bruit ou pas? C'est quoi qui est tombé, là? J'ai dit, il a envie de te voir parce que c'est tellement que quand il te prend même une antenne de te foudroyer comme ça, là, bébé, tu es en train de faire... C'est que si il est même que tu lui montres, là, Jean, il est en train de te fracasser, il est en train de te tuer, t'anéantir. Et André, il est en train de t'anéantir. Il aime ça comme ça. Quand c'est comme ça, il se sent plus animal. Il dit, oui, bébé. Oui, bébé. Tu me sens, bébé. Oui. Et puis, tu lui dis, oui, bébé. Tu fais même ça. Il dit, il faut pleurer. Pleure un peu. Garçon aime ça. Quand garçon t'intégrer, puis tu fais, Jean, tu pleures. Jean, c'est qu'il en train de te faire, là, ça te fait un peu, ça te fait mal, tu pleures, tu souffles, là. Son truc, là, il se lève encore comme ça. Il a envie de te tuer, même. Tout ça, là, c'est important. C'est très important. Vous avez compris ? Oui. Moi, c'est moi, il vous parle. Moi, il vous parle de la vraie vie. Il vous parle de la vraie vie. La vie qui rend dingue. Dans la vie où toi-même, tu es dans ta relation, et puis toi-même, tu mâches la tête comme ça. Tu es rassuré. Toi-même, tu te sens belle. Parce qu'il vous dit une chose. Une femme, quand elle est en début de relation, elle se sent belle, elle a confiance en elle. Elle a confiance à l'avenir. Elle a confiance en sa relation. C'est ça. Quand une femme est séduisante, quand une femme se sent belle, quand une femme se donne un genre en début de relation, c'est ça. Elle se sent assurée. Elle a confiance en elle, mais une confiance absolue. Et elle a confiance en sa relation. Et la relation marche parce qu'elle a confiance en elle. Parce qu'elle fait tout pour que la confiance s'installe. C'est très important. Vous avez compris ? Oui. C'est très important. Et puis toi, une femme en début de relation, tu dois installer le respect. Tu dois installer le respect en début de relation. Ça veut dire qu'en début de relation, si tu es avec ton chéri, il commence à te parler des paroles foutaises, il commence à se moquer un peu de toi, il commence à te dire des choses un peu bizarres. Il ne faut pas penser que, non, je ne vais pas lui en parler, sinon j'ai peur, il ne faut pas, il va se fâcher, il va me laisser. Non. Dans le départ, s'il a commencé à te parler des paroles bizarres, s'il a commencé à se foutre de toi, genre, vous savez, il y a des hommes là, ils ont une façon de parler là, de parler mal sans s'en rendre compte là. Toi, la femme, quand tu ne dis pas en fait, après ça devient une normalité, après pour lui, ça devient votre moyen de communication, c'est-à-dire, c'est comme ça que vous communiquez, en vous parlant mal, en vous blessant, en vous vexant, voilà, parce que dès le départ, tu l'as laissé te vexer, tu l'as laissé te blesser, tu n'as rien dit, parce que tu avais peur de le perdre, et donc tu ne disais rien, tu te disais, il va changer, il va changer. Non, c'est dès le départ, tu dois installer le respect. S'il ne t'a pas les paroles foutaises, s'il a eu comportement foutais, tu lui dis, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Tu sais, moi, ça je n'aime pas. Je t'aime bien, mais le respect, je pense que, moi, dans ma relation, le respect est primordial. Voilà, parce que je veux que toi et moi, notre relation, soit basée sur le respect. Et donc, je n'aime pas ces écarts de langage, je n'aime pas comment tu me parles, je n'aime pas comment tu viens de me parler, je n'aime pas. Donc, s'il te plaît, ne me parle plus comme ça. Tu as compris ? S'il te plaît. Tout de suite, tu ne lui as pas parlé, tu n'as pas été agressive, mais tu lui as dit simplement que ce qu'il vient de faire là, tu n'aimes pas. C'est-à-dire que toi, dès le départ, toi, une femme, quand tu commences à dire ça à l'homme, il sait à qui il a affaire. Il sait à qui il a affaire. Il sait qu'il a affaire à une femme qui a confiance en elle, à une fille qui a confiance en elle, qui n'a pas peur de le perdre. Une fille qui s'assume, une fille qui veut qu'on la respecte parce qu'elle se respecte elle-même. Toi, une femme, même quand tu te respectes, tu demandes qu'on te respecte. En fait, tu imposes le respect. C'est ça. Mais quand tu n'as pas confiance en toi, tu te laisses écraser parce que tu n'as pas confiance en toi. Non, les filles, ne faites pas ça. Ayez confiance en vous. Installez le respect dès le départ. C'est ce qui va vous sauver dans l'avenir. C'est ce qui va vous sauver dans l'avenir. Parce que l'amour qui est là, c'est petit à petit, on construit l'amour. C'est ça une belle histoire. Une belle histoire, on commence à l'écrire dès le départ. Ton histoire d'amour, tu l'écris dès le départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le début, de la relation, tu commences à écrire ton histoire. Ta belle histoire. Et donc, ta belle histoire, il faut qu'elle commence bien. Il faut qu'elle commence avec la confiance. Il faut qu'elle commence avec le respect. Et puis, une relation amoureuse, dès le départ, c'est la confiance. Il faut que tu aies confiance en ton chéri. Ton chéri aussi, il doit avoir confiance en toi. Mais si tu n'as pas confiance en ton chéri, la relation n'ira nulle part. Parce que la confiance dans la relation, c'est le noyau même de la relation. En fait, c'est l'essentiel. Quand il n'y a pas de confiance, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous êtes dans du faux. Tout ça, tu dois installer ça. Vous avez compris? Vous avez une belle histoire. Commencez à construire, à écrire votre histoire dès le départ. Écrivez votre histoire. Et écrivez-la très bien, s'il vous plaît. C'est ce que j'avais à vous dire. C'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez partagé. Au revoir, vous n'avez pas trop dit de partager. J'espère que vous avez été nombreux à partager. Si vous n'avez pas partagé, dès maintenant, la rattrapez-vous. Partagez. Il a fini de vous parler. C'est la coche choco. C'est la coche champagne. La coche caviar. La coche d'actualité. La coche de temps moderne. La coche fatale. La coche fatale. La coche... La coche spéciale. Oui. Elle est seule, unique en son genre. On ne peut pas la copier. On ne peut pas. Voilà. Pour elle, c'est Dieu donné. Vous avez compris ? Bisous. Ah, bisous. Il y a trois séances de coaching. J'ai un coaching par appel téléphonique. J'ai un coaching par appel vidéo. J'ai un coaching par rencontre. On se voit et puis on parle. Vous avez compris ? Chaque type de coaching a son prix. Si tu es intéressé, tu rentres dans mon inbox. Je te donne les différents prix. Et puis je te prends je te coche. Si tu veux que je devienne ta coche, je te coche. Voilà. Si tu as envie de voir la vie, tu as envie d'être à la page, viens chez moi. Je te coache. S'il te plaît, je te décoincée un peu. Si tu as une femme coincée, je te décoincée. Si tu as une femme que tu n'as pas confiance en toi, je te décoincée. Je te décoincée à avoir confiance en toi. Vous avez compris ? Je vous fais de gros bisous. Un bisou. Ciao, ciao.